Transcription par Céline R. Très longtemps, lorsque je me présentais dans les apéros, dans les réseautages, mon titre « chasseuse de tête » provoquait toujours des réactions très différentes, que ce soit de la curiosité, de l'intérêt ou même parfois de la gêne. Je suis persuadée que vous avez déjà été chassé ou quelqu'un de votre entourage par un « headhunter », un chasseur de tête. C'est souvent vrai et parfois un fantasme. Je préfère personnellement qu'on dise que je suis une chasseuse de talents. J'ai créé ma société en 2010, un cabinet de recrutement. Alors me voici avec mon ordinateur sur le bras, dans les lobbies d'hôtels, à rencontrer des candidats et créer mon réseau de super-héros. En parallèle, je contactais des entreprises pour leur proposer mes services de recrutement. Personne ne me connaissait. La situation économique était difficile et toutes ces institutions avaient déjà leur liste de cabinets de recrutement préférés. Mais je continuais, je les appelais, beaucoup, prospection, de jour en jour, et je leur promettais en gardant le sourire que je les rappellerai dans un mois pour tenter à nouveau ma chance. Après des centaines de téléphones de prospection, des portes fermées, on me donne finalement cette chance. Un de mes anciens collègues, devenu manager dans une banque, me dit « Nous avons beaucoup de peine à trouver un profil de spécialiste. Si jamais tu trouves cette perle, j'irai jusqu'aux ressources humaines et je les convaincrai de collaborer avec toi. » Et devinez quoi ? J'ai trouvé la super-héroïne. Ma première perle, les planètes étaient alignées. Mon contact a tenu parole. Il est allé aux ressources humaines et il les a convaincus de collaborer avec nous. Très rapidement, j'ai gagné la confiance des ressources humaines et nous avons d'abord recruté pour des postes opérationnels, puis pour des postes toujours plus seniors. Et au bout de quelques mois, nous avons recruté six membres du comité de direction, dont trois femmes. Et j'en suis très fière. En parallèle, mes appels de prospection commençaient à payer. Nous avons d'abord collaboré avec une banque, une deuxième, et puis au bout de quelques années, pratiquement toutes les banques de la place financière en Suisse. Des lobbies d'hôtels, j'ai pris un petit bureau, engagé une collaboratrice, puis mon mari, et d'autres collaborateurs. Et l'aventure dure maintenant depuis plus de 13 ans. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est un super-héros ? Vous allez me demander. Pourquoi est-ce qu'une personne aura plus de succès dans la vie professionnelle qu'une autre ? Est-ce qu'il s'agit uniquement de compétences techniques ? Je ne le pense pas. Il y a évidemment la chance, qui peut être un élément important, comme de se trouver au bon moment, au bon endroit. Mais je pense qu'il est important de maîtriser les éléments que l'on peut contrôler, comme ses compétences, son attitude et son expertise. Et dans les compétences, il y a des adjectifs ou des qualités qui sont très importantes aussi, et qu'on retrouve beaucoup dans le monde du travail. Évidemment, aujourd'hui, l'agilité, votre sens de la communication et l'esprit d'équipe. Et je suis sûre que vous, super-héros dans la salle, aujourd'hui, vous reconnaissez par rapport à ces qualités. J'en ajouterai deux. La résilience et l'authenticité. La résilience est une compétence ou qualité qui me ressemble beaucoup, et qui ressemble beaucoup aux entrepreneurs dans la salle aujourd'hui. On tombe, on se relève, on tombe à nouveau, et on continue le chemin, et toujours avec le sourire. Finalement, la résilience est une compétence essentielle dans le monde du travail aujourd'hui. Laissez-moi vous parler l'histoire, vous raconter plutôt l'histoire, d'un super-héros de la résilience que j'ai rencontré il y a de nombreuses années. Il s'appelle Paul. Paul travaillait comme gestionnaire de fortune dans une banque internationale à Genève. Il avait travaillé pratiquement toute sa vie dans cette banque. Il décide un jour de changer d'établissement, en pensant que ça l'aiderait dans sa carrière. Et malheureusement, il fait le mauvais choix, ce qui peut arriver. Mais la crise financière frappe, et Paul se retrouve sans emploi, sans avenir, sans perspective, et en plus dormant sur le canapé de son ex-petit ami. Il avait évidemment le moral dans les chaussettes, et je le rencontre à ce moment-là. Il me dit, écoute, je suis prêt à faire n'importe quoi pour rebondir. Il était en fin de chômage. En parallèle, une de mes amies, travaillant dans les ressources humaines, me dit, écoute, j'ai besoin de quelqu'un, c'est peut-être pas ton domaine, mais j'ai besoin de quelqu'un de toute confiance qui pourra faire de l'archivage dans notre département des ressources humaines, et quelqu'un qui ait notion de la confidentialité est libre de suite. Alors, évidemment, je pense à mon ami Paul. Et je lui dis, il est beaucoup trop qualifié pour faire de l'archivage, mais fais-moi confiance. Elle le rencontre et l'engage. Paul fait de l'archivage pendant quelques mois. Puis, il réussit à créer son propre réseau à l'intérieur de la banque et rencontre les bonnes personnes au bon moment. Alors, grâce à son travail, son attitude, sa personnalité, il décroche un poste très intéressant, au-delà de ce qu'il pouvait attendre, dans son domaine d'expertise, avec un salaire qui était bien plus que ce qu'il avait auparavant. Cette histoire de Paul est empreinte d'humilité et de résilience. Je suis sûre que vous êtes d'accord. Elle montre aussi que Paul a réussi à prendre cette adversité et à développer quelque chose de différent, sa différence. Donc, finalement, comme je l'ai dit, la résilience est une compétence clé dans le monde du travail d'aujourd'hui, où les changements et les défis sont constants. Et la capacité à s'adapter et à rebondir est cruciale. Et même dans les moments les plus difficiles, les plus sombres, cela nous montre que nous sommes capables de rebondir, de redessiner et de réussir. Je vous ai parlé de la résilience, parlons maintenant de l'authenticité. Qui parmi vous n'a jamais menti dans un entretien d'embauche ? Levez la main. Ah, je vois pas mal de monde. Nous sommes à Fribourg, donc... Bravo. Il paraît... J'ai vu une étude qui disait que 81 à 99% des gens avaient admis avoir menti pendant un entretien. Alors, ça peut être un tout petit mensonge, comme omettre quelque chose, mentir sur son salaire ou exagérer des choses. Donc, le mensonge peut être très, très large. Je pense que c'est important de se poser la question si l'on est fait l'un pour l'autre. Comme dans une relation amoureuse, vous avez envie de plaire. Et vous allez montrer le meilleur de vous-même. Mais finalement, d'être authentique va permettre de construire une relation de confiance et pérenne. En 2018, début 2019, j'ai créé une association qui s'appelle Hire Me, I'm Fabulous. Parce que nous sommes tous fabuleux. Engagez-moi, je suis fabuleux. Et l'idée, c'était de construire des ponts entre les générations à la base et d'avoir d'un côté les experts des ressources humaines ou des managers ou des entrepreneurs. On a aussi des CFO qui sont venus. Et de l'autre, des personnes qui recherchaient du travail. Et le but pour moi était de faire rencontrer ces deux personnes et de pouvoir avoir des conversations authentiques. Parce que lorsque vous êtes devant une personne des ressources humaines, vous ne savez jamais vraiment comment est-ce qu'elle va traiter votre dossier. Les réponses ne viennent pas forcément toujours. Donc l'idée et le succès de ces événements réside dans le fait que les experts répondent sans langue de bois, en toute authenticité, à toutes les questions que les participants peuvent leur poser. Après des centaines de rencontres et des merveilleux résultats, on a pu constater que la chose qui fera la différence, qui fait la différence, et ce que les ressources humaines demandent, c'est d'être authentique. Dans ces événements, nous avons aussi des témoignages. Et c'est un de mes témoignages qui m'a beaucoup marquée. Il s'appelle Marie. Elle a 52 ans et Marie s'est fait licencier d'un jour à l'autre de son emploi. Mais Marie était une très belle femme, solide. Elle avait du courage et elle se dit « Je vais chercher du travail. » Alors elle envoyait plein de dossiers à Marie, mais elle ne recevait aucune réponse. Et il lui manquait une chose, l'anglais. Alors elle en parle à sa conseillère de chômage et lui dit « Écoutez, j'arrive en fin de chômage, je ne parle pas l'anglais, il faut absolument que je puisse avoir l'anglais pour pouvoir travailler. » Et finalement, la conseillère accepte sa demande et l'envoie dans un petit village paumé en Angleterre pour prendre des cours d'anglais. Elle se retrouve dans une classe avec des élèves et des professeurs qui pourraient être ses enfants et dans une famille en demi-pension où elle doit s'adapter aussi aux règles familiales. Elle en prend un petit peu Marie par rapport à sa personnalité, c'est une femme forte, mais elle accepte de jouer le jeu et elle revient gonflée à bloc avec son diplôme en poche. Je la rencontre à ce moment-là. Et devinez quoi ? Les planètes sont toujours bien alignées. Nous avons un poste pour elle, mais tous les entretiens se feront en anglais. Et grâce à cette expérience, Marie va pouvoir décrocher un poste. Elle y est toujours aujourd'hui. Je parle de moutons roses, on parle souvent de moutons à cinq pattes. On nous demande de chercher des candidats qui n'existent pas. Mais que veulent les super-héros ? Qu'est-ce que vous voulez, super-héros ? Très souvent, on nous dit est-ce que c'est plus de salaire ? Non. Nous constatons, ou parfois peut-être, mais nous constatons que les super-héros ne quittent pas leur emploi pour un meilleur salaire. Ils recherchent avant tout du sens, de la reconnaissance et un travail intéressant. Et si les super-héros étaient dans vos entreprises, est-ce que les entreprises s'intéressent réellement aux employés, aux talents qui sont à l'interne ? Certainement, mais parfois c'est un petit peu tard. Et j'en ai fait l'expérience moi-même. C'est très difficile de voir un talent partir. On l'a engagé, on l'a formé, on l'a choyé, puis finalement, il décide de quitter l'entreprise, il décide de quitter sa famille. Et là, c'est très très dur. Donc, en tant qu'employeur, j'ai fait le choix de la question, du positionnement, et je me suis dit qu'il y avait certainement quelque chose à faire. Recruter un spécialiste est très important, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, c'est crucial pour une entreprise, mais savoir le garder aussi. Alors, retenir des talents, c'est finalement simple, c'est beaucoup de bon sens, de l'humanité, de la confiance. Et voilà. J'ai oublié un mot, c'est pas grave. Le musée de ma vie, oui. Donc, lorsque j'accompagne des personnes dans leur recherche de travail, je propose un exercice parfois qui se résume au musée de la vie. Donc, je leur demande de s'imaginer dans leur musée, un magnifique musée, où au mur seraient accrochées des photos, ils se sont sentis un jour super-héros, ou super-héroïnes. Et si aujourd'hui, je fais l'exercice avec vous, devant vous, et je pense aux moments qui ont été importants pour ma vie, il y a évidemment différents éléments qui me viennent en tête. Lorsque je vivais dans une caravane et que je vendais des aspirateurs qui fonctionnaient à l'eau, lorsque j'ai rencontré ma première candidate, j'avais 22 ans, j'en faisais 17, elle en avait 50, évidemment, tous les candidats que j'ai pu aider et qui étaient dans des situations difficiles, mon association, Hire Me and Fabulous, parce que j'aligne ce que je suis avec ce que je sais faire. Et d'un point de vue plus personnel, la naissance de mes deux enfants, je me suis sentie super-héroïne. Et finalement, devant vous, en dépassant mes limites, en sortant de ma zone de confort, je me sens super-héroïne. Alors, je suis convaincue que vous aussi, dans différents moments, vous avez ressenti ce côté super-héro, que ce soit quand vous avez grampé un arbre, réussi des examens, aidé un ami, donné la vie. Finalement, vous avez donné le meilleur de vous-même, sans rien attendre en retour. Et ça, je pense que c'est l'essence d'être un super-héros. Donc, finalement, être un super-héros n'est pas d'avoir une cape ou des pouvoirs extraordinaires. Ça ne se résume pas seulement à ça. C'est aussi de pouvoir mettre en œuvre vos compétences, votre confiance, votre résilience, votre humanité, pour faire un impact positif. Alors, embrassons notre super-héros intérieur et efforçons-nous d'être le changement que nous voulons voir dans le monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada